Quand tu regardes Darkman c'est un manifeste Marvel sur grand écran quoi et du coup quand ils ont annoncé que Sam Raimi allait faire Spider-Man à l'époque au début des années 2000 c'était pour moi c'était jackpot je me disais bon c'est on sait que c'est son perso préféré on sait qu'il va réussir à faire ça mais toute l'idée en fait c'est de se poser des questions sur le langage du comic book chaque médium a un langage qui est propre à lui qui le définit que ce soit la BD franco-belge ou que ce soit le comic book il y a toute la notion en fait des cases et la façon d'utiliser ces cases et de raconter une histoire à travers ces cases à travers les bulles à travers la façon dont on va jouer sur l'ellipse c'est ce qui définit une bande dessinée et l'idée d'être le plus efficace possible à travers la case en fait qu'on est ce qu'on veut raconter à travers cette case dans le cadre du comic book ce qui est à mon sens intéressant c'est la façon dont les dessinateurs essayent de sortir du cadre ou essayent de faire rentrer le lecteur dans le cadre souvent quand tu lis des BD tu vois tu vois par exemple des personnages qui se font envoyer d'un coup de poing et l'effet est très dynamique parce que tu les vois carrément sortir de la case tu vois que les dessinateurs ont vraiment dessiné la case et le bras qui sort pour que tu comprennes que qu'il est éjecté en face tu as la pose du mec qui est là en train de comment dire de donner son point et qui reste figé comme ça donc tu comprends tout de suite le mouvement tu as les traits qui vont avec tu as l'onomatopée le bouf comme ça et en fait tout ça tu peux pas le retranscrire au cinéma parce que si tu fais ça de manière littérale c'est absurde enfin c'est on n'est plus dans le dans le cinéma on est dans la sursignification de ce que la BD te raconte essaye de te faire ressentir et donc il faut l'adapter à un langage cinématographique au découpage cinématographique dans Spiderman par exemple quand Spiderman envoie une toile enlève une une arme en fait de la main du malfrat un tout petit mouvement de caméra qui suit le truc et qui repart avec juste pour que tu comprennes que c'est même si le cadre est assez simple hop le mouvement est ressenti quoi je pense que la série batman des années 60 en fait le gros intérêt c'était de faire une espèce de parodie effectivement de ce que le personnage batman et ça collait un peu à ce qui se faisait dans la BD à l'époque aussi c'était que batman partait dans l'espace ça devenait un peu un peu psychédélique un peu absurde et eux ils ont pris le truc joyeusement ils sont dit ok on sait que c'est des gens qui sont en collant on sait que c'est absurde on joue avec en fait il ya c'est assez respectueux mine de rien à cause de ça c'est ça qui est très intéressant quand tu regardes la série même s'il est en fait en gros c'est du méta en fait c'est du méta à l'avance en fait 20 ans ou 30 ans avant que le méta soit devenu un un langage courant dans les séries télé ou le cinéma ou dans le jeu vidéo eux ils arrivaient à faire ça et moi je sais quand j'ai découvert la série quand j'étais gamin je la prenais de manière littérale pour moi c'était presque sérieux en fait c'est très étrange en fait comme comme truc quand tu la revois aujourd'hui tu peux te dire comment est-ce que tu prends ça au sérieux quoi mais effectivement il ya un côté absurde avec lequel il joue l'idée de de mettre un coup de points et de montrer le truc c'est voilà on est dans la bd on le sait mais mais ce qui est marrant en fait c'est de voir des gens qui continuent à penser qu'on puisse le faire même si ils n'utilisent pas forcément les onomatopées en question mais qu'ils continuent enfin ils se disent ok alors qu'est ce que c'est une bd comment je retranscris ça pour moi les mauvais exemples de ces tentatives là c'est anglie sur hulk qui fait des split screens un peu partout et qui décide en fait que il va te raconter plusieurs éléments de la séquence avec un split screen ici un split screen là etc comme dans une bd c'est à dire c'est des cases de bd il est dessiné comme des cases de bd au cinéma c'est du split screen quand on a proposé à richard d'honneur d'adapter superman les producteurs les salkins en fait ils avaient déjà un scénario ils disaient c'est formidable c'est le meilleur scénario qu'on puisse avoir pour pour ce sujet là donc lis le et donne nous ta réponse est ce que tu veux adapter adapter le film et richard d'honneur le lit et dit non c'est pas possible c'est hyper campi moi je veux le traiter de manière sérieuse j'ai grandi avec superman donc je veux appérativement que ça soit traité avec avec le sérieux que cette icône enfin le respect que cette icône est censé avoir en fait c'est une pure icône américaine je veux la traiter sous cet angle là il ya un énorme classicisme enfin c'est une vraie classicisme dans le superman de donneur qui était absolument pas là c'est lui qui l'a apporté mais ça quand on comprend que ça vient de son enfance en fait on comprend que c'est quelque chose c'est lui c'est ce que je te disais tout à l'heure sur batman et je pense que donneur c'est la même chose quand il lisait les bd de superman même si c'est un mec qui soulève des camions et qui les jette sur la tronche des autres même si c'est un personnage très naïf plus fort plus grand que nature lui le voyait comme quelque chose de crédible de fondamentalement sérieux et solennel et et très premier degré et il a décidé de l'adapter sous cet angle là et je pense que l'idée d'en faire un espèce de bennure de façon de parler à du david lynn du tout ce que tu veux en fait de dire voilà mais c'est du comic book mais je le traite comme si c'était un très grand c'était laurence d'arabi ou ce genre de film c'est ce qui fait que d'un seul coup il a infusé l'idée qu'on puisse adapter ce genre de matériaux de manière sérieuse de manière avec de l'argent avec 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 le souci de bien faire le souci de respecter le matériau de base et quand bien lui a fait puisque ça a été un succès énorme il était pas le seul à penser ça à l'époque dans l'adaptation à proprement parler de ces figures qui pourraient être des figures cartoonesque il ya une façon de penser ça aussi encore une fois la transposition je vais te donner un exemple dans dans le spider man de sam raimi on peut considérer que le costume du bouffon vert est problématique parce que c'est pas le meilleur costume qu'on pouvait faire forcément pour ce personnage là mais il ya un acteur de qualité derrière qui est william défaut il ya surtout une façon d'aborder le personnage de le traiter sous l'angle sur le sérieux en fait du personnage c'est à dire que c'est un personnage qui a une allure grotesque mais qui est censé être quand même menaçant comment est ce que tu fais comment est ce que sam raimi par exemple arrive à rendre le personnage à la fois menaçant et à la fois grotesque par son par son allure moi ce que j'ai aimé par exemple dans ce qu'il a fait c'est que quand le personnage est censé être menaçant dans le costume il lui soulève en fait les yeux tu vois vraiment les yeux de l'acteur et à ce moment là tu dis ok c'est très fin je veux dire le jeu de l'acteur passe à travers ça tu comprends qu'il est qu'il est menaçant tu comprends qu'il est fou et quand sam raimi a besoin de jouer sur l'aspect comic book et l'aspect un peu grotesque du personnage il lui referme les yeux et d'un seul coup tu as toute cette dimension qui revient en fait de l'aspect un peu cartoonesque du personnage mais ça c'est un truc qui est très propre à sam raimi je veux dire sam raimi c'est quand même un croisement entre hitchcock et chuck jones en gros donc donc le fait d'arriver à jouer avec les deux tableaux et d'être aussi sérieux dans l'un et aussi loufoque dans l'autre il cet aspect tragique comique il est un des rares à vraiment y arriver et c'est pour ça aussi pour moi encore une fois qu'il est à même d'adapter ce genre d'univers au cinéma au cinéma quoi à la décharge de zack snyder c'est un des rares réalisateurs aujourd'hui qui se travaille dans le comic book movie qui essaye de transposer un style comic book mais le problème c'est que qu'il filme batman superman ou qu'il filme en fait les personnages de watchman c'est la même chose sauf que un lecteur de comic book c'est très bien que les personnages de watchman n'ont rien à voir avec batman et superman en tout cas s'ils ont à voir quelque chose c'est c'est une excroissance de 60 ou 70 ans de bd qui sont analysés et passer sous le prisme enfin voilà c'est alan moore qui qui pose un regard très critique sur le sur le genre sauf que quand tu regardes par exemple moi j'ai toujours cet exemple dans watchman où tu as le personnage du hibou et du spectre soyeux qui se battent dans une ruelle quand tu lis la bd c'est la première fois qu'ils se relancent en fait à l'action ils disent on a vieilli on ils ont chié en fait pour buter quatre malfrats dans une ruelle quand tu vois la scène chez zack snyder c'est ils sont super cool ils mettent des coups de lattes au ralenti et en fait ils sont super forts et peut-être cinq minutes après ils baissent ensemble donc ça devient ça devient des personnages hyper cool alors qu'en fait c'est pas du tout ça dans la bd c'est la même chose avec la scène du comédien qui se fait tuer en ouverture du film et de la bande dessinée tu as une vraie séquence hard boy à la chandeleur dans la scène dans le dans la bd de d'alan moore et là tu as une espèce de scène au ralenti encore une fois où où il se prend des coups il se fait défoncer par un super héros plus fort que tout mais c'est le sens est complètement changé pour moi à ce moment là et tout 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 watchman est comme ça en fait tout le sens toute la subtilité du propos de d'alan moore est complètement vidé pour faire un film qui en jette cas de la gueule qui va t'en foutre plein les mirettes et tout mais qui enfin qui ne raconte pas ce que watchman est censé raconter quoi et de toute façon c'est une aberration d'essayer d'adapter watchman au cinéma dans l'absolu un même je veux dire l'idée d'être fidèle à une bande dessinée en soit enfin c'est 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 une aberration puisque c'est deux langages complètement différents adapté enfin le fameux adage c'est adapté c'est trahir c'est ce qu'ont compris des cinéastes comme sam remy c'est ce qu'ont compris des cinéastes comme 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 del toro cher blade bon par la part la force est déjà le cas dans le premier film mais blade 2 ça n'a rien à voir avec le personnage de la bande dessinée de blade quoi et ils ont ils ont complètement transformé le personnage c'est un espèce de personnage funky cool issu de la black spotation dans les années 70 dans les années 2000 c'est un samouraï moderne vampire voilà enfin donc c'est complètement différent le vrai contre exemple pour moi de l'adaptation pseudo fidèle qui ne l'est pas c'est sin city je te fais un historique rapide sin city frank miller au début des années 90 il sort d'hollywood c'est une très mauvaise expérience pour lui il décide en fait de se devenir son propre maître en fait maître de son destin on va dire et il fait il ya date de sin city ont avec une idée d'arrière-tête l'idée de montrer à hollywood que vous m'avez maltraité quand j'ai travaillé pour vous moi je vais vous expliquer pourquoi mon médium est majeur contrairement aux autres pourquoi je peux faire une oeuvre d'art que vous vous n'êtes plus capable de faire et je vais utiliser un genre qui est très spécifique à votre au médium cinématographique le film noir et je vais faire mieux que ce que vous n'êtes plus capable de faire tout simplement et l'idée en fait il ya un vrai côté rageux dans dans sin city c'est l'idée de faire une oeuvre d'art absolue avec un genre purement c'est la trafic est démontré qu'on peut faire évoluer ce genre là dans la bande dessinée donc déjà adapté sin city au cinéma quinze ans après avec rodriguez c'est déjà là aussi une hérésie parce que même si je pense que c'est concevable si c'est possible d'adapter ça au cinéma il ya un style hyperbolique dans la bande dessinée une recherche de l'icône absolue une recherche de faire quelque chose de très dur très très noir très graphique qu'on n'essaie plus de faire au cinéma et qui est propre à la bande dessinée pendant des années miller a refusé qu'on adapte la bande dessinée a refusé de vendre les droits parce qu'il voulait impérativement avoir le contrôle si une adaptation se faisait de sin city rodriguez parvient à le convaincre en faisant en faisant en fait un petit essai en tournant sur fond vert bon le résultat je pense que vous allez le montrer en images si vous faites des comparatifs entre la bd le film mais ce qui est assez fou en fait dans cette façon d'adapter entre guillemets j'utilise vraiment des guillemets pour le terme adapté sur sin city c'est que l'idée de transposer littéralement les cases et là encore une fois dans en faisant ça on en vide totalement le sens je vais prendre un exemple très spécifique dans sin city c'est encore une fois une question pure question de ressenti quand tu lis sin city l'aspect rageux de la bande dessinée tu le ressens l'aspect violent tu le ressens profondément parce que c'est c'est très dur très noir il ya ce cette scène dans dans sin city où marve éclate la gueule d'un malfrat en lui rappant la tronche sur le sol avec en roulant avec sa bagnole en lieu éclatant la tronche sur le sol quand tu regardes la façon dont c'est transposé au cinéma c'est c'est du chewing gum en fait tu ne ressens absolument à aucun moment la violence du moment du passage de l'acte même de marve donc ça désensibilise la violence du personnage toi tu regardes ça tu es complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer à l'écran et et tout ça au prix de quoi au prix de la simple idée d'adapter l'image telle qu'elle est et de ne pas en fait justement prendre le temps de se poser la question de ce qu'il ya entre les cases ou qu'est ce que ça signifie exactement pourquoi j'utilise aussi cet exemple là c'est qu'il ya un autre cinéaste qui l'a utilisé qui a repris cette scène spécifiquement et c'est yann koonen dans doberman et là il en a fait le climax de doberman c'est là c'est la scène finale et sa façon dont christine se fait éclater et là je veux dire ça n'a rien à voir avec sin city en termes graphiques en termes de positionnement même si le personnage de christine rappelle le personnage d'art boyle encore une fois de frank miller mais par contre tu sens la violence du geste tu sens le moment et l'aspect viscéral du moment mais est transposé au cinéma il a pris cette idée qui lui faisait kiffer il l'a remis là et d'un seul coup en fait tu redécouvres la scène cinéma de manière complètement différente mais le sens l'idée même d'être choquée par cette violence là fonctionne en fait quand tu regardes le doberman le problème de rodriguez sur sin city c'est de se dire je n'ai pas besoin d'adapter je transpose donc je n'écris même pas un scénario je me retrouve avec la bd sur les genoux je l'ouvre et je dis ok on va on va faire ce plan là de cette manière là outre le fait que c'est pas tout à fait vrai il ya aussi un problème de transposition littéral de comprendre ce que là ce que la bd en train de dire il ya une façon d'utiliser clair obscur dans 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 sin city d'utiliser les reflets par exemple sur les sur les sur les lunettes pour vider complètement le regard de ces personnages qui est transposé non pas de manière littérale mais de manière non sensique dans la dans les films par exemple quand il est question de mettre du mouvement dans une image qui n'a pas de mouvement qui est figé sur un instant spécifique les reflets par exemple c'est comme ça que c'est comme ça qu'on traduit le blanc dans les lunettes par exemple des personnages dans sin city quand tu filmes en fait c'était censé avoir la lumière qui va avec en fait lui garde les reflets blanc donc ça crée quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec une ne serait-ce une aucune forme de réalité c'est comme si d'un seul coup le noir et blanc te transposer dans un univers qui n'existe pas alors que justement le film noir utilisé enfin j'utilise le noir et blanc par la force des choses puisque c'était des c'était l'époque qui veut ça mais mais toute l'idée de mille heures c'était justement d'utiliser ce noir et blanc là de le magnifier d'en faire quelque chose de plus grand que nature et de plonger dans la façon dont ces personnages fonctionnent alors que là dans le film ça te sort complètement c'est un filtre photoshop et puis c'est une mauvaise compréhension du langage à la fois de la bande dessinée et du langage cinématographique donc c'est le contre exemple total et non sensique de ce qu'il faut pas faire à mon sens quand tu adaptes une bande dessinée au cinéma